Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 looks avec la palette Riviera d'Anastasia Beverly. Pour le premier look, on commence par le teint en utilisant du coup au niveau des points de lumière et de l'anti-cerne le Click Expert Foundation de By Terry, la teinte la plus claire, la Cool Rosy. On vient poudrer tout ça avec la poudre la plus claire du coup de la palette Shade & Light de chez Kat Von D. Et je fais mon contouring également avec la teinte froide, che, teinte froide de contouring de la même palette. Et on travaille les sourcils avec la Deep Brow Pomade d'Anastasia en teinte Auburn. Base à paupières bien évidemment, la Hangover de chez Too Faced qui bosse pour le teint soit dit en passant. Et on passe au niveau. Je travaille en premier le creux de paupières avec le phare Estate du coup de la palette Riviera bien évidemment. Donc je le travaille au niveau du haut et du red seal supérieur, du creux de paupières et du red seal intérieur. Et je travaille également au niveau du creux de paupières mais en coin interne avec la teinte Cabana. Et pareil du coup au niveau du red seal inférieur, au niveau du coin interne, je vais y arriver. On vient du coup de définir un petit peu plus tout ça au niveau du coin externe avec la teinte Costaline. Et du coup j'applique sur toute la paupière la teinte Yacht pour le côté irisé. Je viens restomper tout ça, retravailler mes phares. J'applique en blush la teinte Costaline du coup et également après en coin interne et en highlighter de la palette Gingerbreads la teinte Spiked Eggnock. Mascara le Pump and Volume de chez Dior. Et après, oui en haut et en bas bien sûr, et après on passe aux lèvres. Je contour avec du coup un petit crayon à lèvres de la marque SLA. Et j'applique un rouge à lèvres en édition limitée de Noël de la marque Too Faced. Et voilà le premier look. Très nude, très naturel. Deuxième look du coup, on commence avec la base, pardon, Primed and Peachy de chez Too Faced. Et ensuite j'avais envie de fond de teint ce jour-là, du coup j'ai appliqué le Dior Backstage en teinte 0CR. Je travaille à nouveau mon point de lumière et mon anti-cell avec le Click Expert Glow Foundation de chez By Terry. Et je poudre le tout à l'éponge avec ma poudre, pardon, Laura Mercier. Et je filer le tout au pinceau pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidu. Je contour avec la même teinte, pardon, de tout à l'heure de la palette Shade and Light de Kat Von D. En blush du coup de la palette Riviera la teinte Bahamas. Et en highlighter la teinte Inheritance. A nouveau les sourcils du coup avec la Deep Brow Pommade d'Anastasia en teinte Auburn. Ouais, il y a beaucoup de boulot. Et une fois que les sourcils sont faits, on passe à la base à paupières, la Hangover de chez Too Faced à nouveau. Au niveau des yeux, on commence donc avec la teinte Bahamas. Je voulais quelque chose d'assez grossier en fait au niveau des yeux, vraiment on va dire un total look rose qui se voit de loin, pas vraiment très défini. Donc du coup, je le travaille assez grossièrement en haut et en bas. Mais finalement c'était trop grossier, donc j'ai repris un petit peu à l'éponge et je reprends avec un pinceau également sans matière pour venir fondre en fait dans ma peau. Je viens définir légèrement le coin, enfin légèrement non, je viens définir le coin externe avec la teinte Cannes, du coup la teinte violette de la paillette pour venir intensifier tout ça. J'étais choquée de la teinte. Et également au niveau du red seal inférieur. Sur toute la paupière, du coup je viens appliquer la teinte Palermo dans un premier temps avec un pinceau. Et ensuite je vais venir ré-estomper tous mes fards ensemble pour que vraiment chaque fard ressorte. Donc d'abord le Cannes, ensuite du coup le Bahamas et ensuite je viens retravailler sur tout ce qui va être l'extérieur. Au niveau du coin interne, je vais mettre le fard Inhéritance et je viens retravailler un peu au doigt la teinte Palermo. J'applique également un peu de cette teinte au niveau du red seal inférieur. Et au niveau du coup de la muqueuse, je vais appliquer en premier un crayon gras pour venir fixer ensuite par-dessus le fard Inhéritance. Le pump-up de volume de chez Dior encore. Et en dessous un mascara Givenchy du coup. Je viens mettre en premier le baume à lèvres de chez By Terry à nouveau. Le rouge à lèvres de chez Fenty, le violet clair, il y en a qu'un seul. Et vu que ça ne me plaisait pas, je viens retravailler mes lèvres avec des fards à paupières de la palette Riviera. En premier le Cannes au niveau du coup du contour et ensuite le Bahamas au centre. Et je viens bien sûr fondre les teintes ensemble. Et ce jour-là, c'était mardi gras, donc mon look était parfait. Je suis fan de ce look. Dernier jour, j'avais déjà teint fait, je rentrais du boulot. Du coup, j'ai juste repoudré le tout, retravaillé un peu mes sourcils qui n'étaient pas assez présents avec le Precise My Brow en teinte 03 de chez Benefit. Le contouring comme d'habitude. En blush, cette fois-ci, j'ai appliqué la teinte Monte Carlo. Et en highlighter, j'avais commencé par la teinte Seaside, mais finalement ça ne me plaisait pas, donc j'ai mis la teinte Méditerranéenne. Et ça donne un côté glow bleu qui est canon. Au niveau des paupières, donc bien sûr j'ai mis ma base de la paupière Too Faced. Et ensuite j'applique la teinte Monte Carlo. Ça ressort vraiment comme la Bahamas à la caméra, mais c'est vraiment Monte Carlo. Que je vais appliquer de manière plus précise que le look précédent, vraiment pour donner un côté aïe de chat un petit peu étiré. Et je viens du coup préciser la forme au niveau du coin externe et également du coin interne avec la teinte Palm. Palm, palm, comme vous voulez. Je voulais vraiment un look en fait assez défini pour celui-ci. Et je viens l'appliquer également au niveau du coin, pardon, du ratil inférieur et je viens la dégrader avec la teinte Monte Carlo. Et du coup au niveau du trou que j'ai laissé au milieu de la paupière, je vais appliquer la teinte Seychelles qui est clairement la teinte mais canon de la palette. Donc je l'applique dans un premier temps avec un pinceau pour venir bien l'estomper avec les autres couleurs. Et donc je retravaille tous les fards ensemble, je restomple tout et ensuite je l'applique aux doigts pour vraiment donner le côté pailleté hyper lumineux. Je viens également appliquer du coup la teinte Seychelles au niveau du centre du ratil inférieur et également sur les cils inférieurs. Au niveau du coup du coin interne, je viens appliquer en premier la teinte Seychelles qui est la blanche et ensuite la teinte Méditerranéane. Mon Pimpin Volume de chez Dior, mon baume à lèvres By Terry à nouveau, le rouge à lèvres Cream Lipstain 13 de chez Sephora. Et à nouveau ça ne me plaisait pas au niveau de la teinte, ce n'était pas suffisant donc j'ai appliqué la teinte Méditerranéane et j'ai dégradé au niveau des contours des lèvres avec la teinte Monte Carlo. Et voilà le look final, merci beaucoup d'avoir regardé, bisous bisous !